bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans une recette très facile à faire vous allez voir je vais réaliser un exfoliant pour le corps oil free ou plus communément dit en français sans huile c'est vraiment juste le côté exfoliant que je recherche vous allez voir que c'est ultra light parce que je n'ai mis aucun actif après à vous de voir ce que vous souhaitez mettre actif hydratant actif minceur par exemple moi c'est vrai que j'ai pu tester plusieurs exfoliants en ajoutant des entre autres des actifs pour la minceur mais je préfère les mettre dans une crème parce que c'est vrai qu'un exfoliant on va pas le laisser poser des heures c'est juste le côté exfoliant qu'on recherche on peut le laisser appliquer quelques minutes pour le temps de se laver la tête ou que sais-je mais voilà moi je me suis dit qu'un petit exfoliant pour le corps tout simple qui exfoliera tout simplement la partie du corps concerné et le tour sera joué j'ai choisi deux exfoliants libre à vous de choisir celui que vous préférez moi j'ai décidé de prendre des exfoliants quand même assez costaud ils sont notés 5 sur 5 au niveau de leur exfoliation j'ai choisi coq de noix qui est à droite et fèves de café à gauche j'en ai mis 10% je pense que c'est quand même assez raisonnable on peut monter plus haut on peut mettre d'autres exfoliants il existe par exemple le noyau d'abricot c'est vrai qu'au niveau de l'exfoliation c'est noté 3 sur 5 moi je cherchais vraiment quelque chose de assez puissant pour le corps je dis bien pas pour le visage moi personnellement ce genre de poudre exfoliante je ne pourrais quoi poudre ce genre d'exfoliant je ne pourrais pas l'utiliser pour le visage c'est hors de question la poudre de rose muscée me va très bien c'est un exfoliant très doux pour le visage après c'est vrai que de mettre de la poudre de rose muscée pour le corps je trouve que c'est un peu light moi au niveau de ma peau de mon corps je peux avoir une peau sèche mais actuellement elle ne l'est pas je dirais que c'est une peau normale voilà c'est vrai que la peau du corps et pour certaines parties je parle par exemple les jambes c'est quand même assez voilà c'est une peau assez épaisse comparé à d'autres parties moi je le fais pour tout vous dire je vous fais cet exfoliant pour les jambes le ventre le fessier l'intégralité de la jambe on va dire on va mettre l'intégralité parce que ça peut que faire du bien après pour les bras etc il faudra que je teste parce que je ne me souviens en plus j'avais déjà testé ce genre d'exfoliant mais en général je me fais des exfoliants pour les jambes le fessier et le ventre pour les bras il faudra que je vois mais il faut y aller quand même mollo parce que la peau des bras en tous les cas pour moi elle est plus fine et je pense qu'on est tous pareil à voir je vous en parlerai dans le bilan pour la recette ultra fastoche donc on aura besoin d'olive et demi donc là c'est la cire émulsifiante de chez révélescence 8 g on va mettre un petit peu de gomme xanthane 0,3 g mes poudres j'ai mis 5 g de l'un et 5 g de l'autre ce qui me fait 10% au total ma quantité d'eau 81,1 g qui est ici et le conservateur kosgar je vais en mettre 19 gouttes dans ce bol j'ai donc mon émulsifiant ainsi que ma quantité d'eau il est possible bien entendu de mettre une huile moi j'ai voulu le faire sans parce que un exfoliant on va s'exfolier on va vite rincer donc je me suis dit on va peut-être pas gâcher une huile pour aujourd'hui j'avais envie de le faire tel quel à vrai dire mais il existe sur la playlist en tous les cas vous pouvez taper sur ma chaîne exfoliant vous allez avoir une liste d'exfoliant autant pour le corps que pour le visage avec l'huile en général je les faisais beaucoup à l'huile c'est vrai que je n'en fais pas beaucoup aujourd'hui émulsifiant et de l'eau et le tour sera joué vous allez voir que ça va avoir une texture crème j'ai passé ça au bain marie je vais attendre les 60 65 70 degrés en général on a vrai dire il faut que tous les petits copeaux de l'olive and mille soit fondu et ensuite je ferai le mélange on va laisser tranquillou au bain marie et je vais revenir juste après pour faire la suite donc c'est parti je fais le mélange comme vous pouvez le voir c'est bien chaud il n'y a plus qu'à monter une émulsion et déjà on aura quand même déjà une petite crème sans huile je vais monter ça et je vous retrouve juste après je suis toujours en train de mélanger mais ce que je vais faire c'est que je vais incorporer tout de suite la gomme xanthane la gomme xanthane peut se mettre à chaud ou à froid et le mettre à chaud c'est encore mieux parce que ça va plus vite voilà c'est en train de bien prendre comme vous pouvez le voir c'est une texture quand même assez épaisse d'où l'importance de mettre un petit peu de gomme xanthane parce que utiliser un exfoliant qui dégouline franchement moi je n'aime pas je pense que nous ne sommes pas nombreux ou nombreuses à utiliser ça et à aimer ça en tous les cas donc là je vais faire l'ajout des deux poudres pas des deux poudres des deux exfoliants ce qui est intéressant avec l'exfoliant fève de café c'est qu'en fait moi ce que j'avais fait parce que je n'utilisais pas tout le temps le la fameuse gelée exfoliante café pamplemousse c'est que je l'avais utilisé au début et ensuite j'avais laissé un peu de côté et le fait de laisser un peu de côté c'est que les fèves de café avait été vraiment bien imprégné alors je dis pas au niveau de la texture ça n'avait pas fondu mais ça avait bien imprégné la crème de café et quand je l'ai utilisé c'était quand même beaucoup plus agréable je trouve donc à voir au niveau de la couleur d'ici quelques semaines déjà rien qu'à la fin du mois ça sera déjà pas mal là on est sur quelque chose quand même de d'assez clair mais je suis persuadée qu'avec le temps ça pourrait ça pourra peut-être changer de couleur je vais maintenant mettre les 19 gouttes de conservateur et le tour sera joué et 19 et donc l'exfoliant est terminé ça sent vraiment très très bon café bien que moi je ne sois pas fan de boire le café mais tous les dérivés j'aime énormément mais là ça sent très très bon voilà je vais laisser reposer et je vais tester le ph après avec vous et je mettrai en peau c'est parti pour le test du ph il a l'air d'être franchement pas mal au niveau de la couleur c'est bon signe je suis à 6 hop que je vous montre ça bon on va pas très bien avec les petits points on est à 6 je dirais 5 et demi 6 mais pas plus bas en tous les cas donc le ph est parfait je n'y touche pas je vais faire la mise en peau voilà le résultat on aurait presque l'impression que ça se mange mais pas du tout ça sent très bon le café donc faites attention à votre entourage on ne sait jamais s'il souhaite goûter ou elle souhaite goûter ça ne se mange pas donc je vais le mettre un petit peu au réfrigérateur c'est vrai que je vous le dis de temps en temps que je mets mes préparations au réfrigérateur après les avoir faits voilà une demi journée une journée 24h à peu près 12h ça dépend vraiment de la de la crème en question ou du soin en question mais voilà je vais laisser jusqu'à ce soir au réfrigérateur pour que ça se voilà parce que ça se fixe bien je trouve avec le froid et même quand on brosseur il n'y a pas de souci donc voilà j'espère que ma petite recette très simple parce que franchement faut le dire on pourrait presque dire que c'est un masque exfoliant de base très simple après à vous de voir à vous de faire votre propre petite mixture d'ajout de poudre comme vous souhaitez d'huile essentielle de fragrances mais c'est vrai que le café vraiment il sent très 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 bon ouais on aurait presque l'impression qu'on va avoir une petite tasse de café donc voilà je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt bye